Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler EFI et plus particulièrement de gants. Je vous explique dans cette vidéo quel choix j'ai réalisé moi pour l'acquisition de mes gants de travail, de bricolage, etc. Et je vais vous donner deux, trois petits conseils. Pour faire votre choix et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous avez longtemps cherché pour trouver vraiment des gants professionnels qui ne coûtent vraiment pas très cher, j'ai fait l'acquisition d'un certain nombre de gants sur le site de protection-d-main.com, protection-d-main.com, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site vraiment, vraiment qui explique vraiment tout, tant sur les tailles qui sont pile ajustées, je me suis fié par rapport à leur guide, et par rapport aux normes des différents gants, les utilisations, etc. Bref, on commence par mon premier choix qui se porte sur les gants Nimble. Donc c'est des gants qui sont très fins, c'est comme une seconde peau, c'est des gants qui vont permettre de travailler les choses très précises en mécanique, par exemple, ça peut être une activité que vous réalisez, vous pouvez faire autre chose, mais c'est les gants qui ont une induction en nitrile qui va vous permettre d'avoir une protection par rapport aux huiles, aux graisses, etc. C'est vraiment un bon grip avec ces gants-là. Donc par contre, ils ne sont pas recouverts sur la partie du dessus. Je vous présente d'autres gants qui le sont, mais ceux-là, c'est vraiment une seconde peau, en laissant à peine sur la main. Donc la particularité des gants vendus sur le site de protectiondesemains.com, c'est qu'ils ont vraiment des manches qui vont au-dessus du poignet, sans couture. Donc ça, c'est vraiment très très bien, ça n'irrite pas la peau avec le frottement et la sueur. Admettons si vraiment vous avez beaucoup de sudation. Et la couture est vraiment très épaisse au niveau des manches. Ça, c'est vraiment très appréciable. Et la couche de nitrite est vraiment très épaisse, très très résistante, très bon gant. Vraiment, je vous les conseille. On passe maintenant au second gant que je vous conseille également. C'est pour moi l'un des meilleurs gants sur le marché. Alors, il s'agit des gants Total Proof. Ces gants Total Proof sont en nitrite, recouverts en nitrite, et sont étanches à 100%. Autant sur la face du dessus que la face du dessous de la main. Sur la face du dessus, c'est du nitrile, une couche de nitrile. Et sur la face du dessous, c'est également une couche de nitrile sablée. Donc ça vous permettra d'avoir vraiment vraiment un très bon grip. Ça, c'est vraiment la Rolls des gants pour travailler, pour la mécanique. Vous allez pouvoir faire de la mécanique auto, poids lourd, etc. Donc tout ce qui est dans le domaine industriel également, avec la manipulation de corps gras, huileux, graisseux, etc. C'est vraiment les gants idéals. Et vous voyez, les manches montent également au-dessus des poignets. Donc toujours sans couture. Ça, c'est vraiment une spécificité des gants vendus sur protection-les-main.com. Ils n'ont pas de couture au niveau des mains. Et ces gants-là ont également un gros bourrelet qui vous permettra d'éviter l'effilochement des gants qu'on connaît tous avec l'usure. Donc ça, c'est vraiment des gants de haute précision pour travailler la mécanique. Et totalement étanche. Je n'aurai absolument aucune possibilité d'avoir de la graisse ou de l'huile sur les mains si vous faites des vidanges, etc. En mécanique, c'est vraiment très très... Ils sont vraiment très bien ces gants-là. C'est pour moi les meilleurs du marché. Je vous les conseille fortement. On passe maintenant au troisième gant. Alors, il s'agit de mes gants Sintos, idéal pour la mécanique. Vraiment des gants très très fins, de haute haute précision. Ça, ceux-là, vraiment, je les ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, ils sont idéals pour la mécanique. Donc, comme les gants précédents, ça remonte bien au niveau du poignet. Vous voyez bien, avec aucune couture. Et vraiment un gros bourrelet de couture ici, qui est vraiment très agréable. Ils sont vraiment, vraiment très agréables, ces gants-là. Vraiment, c'est comme une seconde peau. Vous ne les sentez pas sur les mains. Alors, sur le dessous, vous avez une couche de nitrile sablée. Avec, je crois que c'est sablée, il me semble. En tout cas, c'est une couche de nitrile. Et vous avez un excellent grip, surtout quand vous travaillez en mécanique. Et vous avez des pièces, des clés, etc., qui sont enduites d'huile. C'est vraiment très désagréable, parfois, d'avoir des clés qui glissent entre les mains. Avec ça, c'est vraiment, il n'y a aucune chance que ça glisse. Même si les clés sont pleines d'huile et de graisse. Et c'est vraiment des gants de haute peau de précision. C'est comme une seconde peau. On ne les sent quasiment pas, quoi. C'est vraiment infime. Et vous voyez comment ils sont bien ajustés. Je me suis fier par rapport au guide qu'il y a sur le site de protectiondesmains.com. Et je connaissais déjà ma taille de gants. Ils ont un guide, en fait, qui vous permet d'avoir deux méthodes pour calculer la taille de vos gants. Et moi, j'ai testé sur les deux méthodes. J'ai obtenu exactement le même résultat, donc la même taille. Et qui correspond bien à la taille que j'ai habituellement l'habitude de mettre. Donc, je vous les conseille fortement. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le port des gants, les EPI, dans tout ce qui est bricolage, manipulation de machine, exposition des produits bien particuliers. On passe maintenant à mes gants de protection anti-coupure. Alors, pour les premiers, ce sont des gants en Kevlar, en fibre Dupont Kevlar pour être précis. Ils sont niveau 5, classe E. Pour tout ce qui est niveau et classe, je vous renvoie au site protectiondesmains.com. Dans l'onglet guide, il vous explique parfaitement les niveaux et les classes. Et comment choisir les gants en fonction de l'activité que vous avez, ou que vous exercez, par exemple. Donc, ces gants niveau 5, classe E, sont en fibre Dupont Kevlar, avec une protection sur le dessus de la main. Et sur le dessous, ils sont vraiment très très épais, sans couture. Ils remontent bien au-dessus des poignets. On a vraiment une très très bonne dextérité. Et pour vous dire, tellement on a une bonne dextérité, que j'ai réussi à enfiler un fil dans une aiguille. C'est vous dire. Donc, ces gants sont résistants aux lames de cutter, dans une certaine mesure, bien évidemment. Je ne vais pas vous faire la démonstration, pour ne pas vous inciter à le faire, évidemment. Mais sachez que ces gants sont d'excellente, excellente qualité. Et je vous les conseille fortement, fortement. C'est vraiment des gants à posséder, avec les gants Total Proof, de chez protectiondesmains.com. Et comme l'ensemble des gants que je vous ai présentés, d'ailleurs, dans cette vidéo-là. Pour terminer avec mes gants de protection, je vous présente donc mes gants Carver, de chez protectiondesmains.com, toujours, avec des manches qui montent toujours au-dessus des mains, sans couture. Avec une grosse couture, pour éviter les filochements de vos gants. Avec une protection nitrile sablée sur le dessous. Donc, une matière hyper, hyper agréable. Alors, autant les gants en fibre Dupont Kevlar sont très épais. On peut avoir une sensation de chaleur au bout d'un certain temps, surtout si on travaille dans un environnement assez chaud. Mais parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de porter des gants qui nous protègent de manière suffisante. Donc, ces gants-là sont des gants niveau 5, classe D. Les gants en fibre Dupont Kevlar étaient des niveaux 5, classe E. Donc, toujours, pour les niveaux et les classes. Je vous réfère au site protectiondesmains.com, dans l'onglet guide. Il vous explique parfaitement bien comment choisir vos gants. La spécificité de ces gants-là, c'est qu'ils ont une couche en nitrile sablée sur la face du dessous. Qui vous permettent de bien tenir vos outils lorsque vous avez à les manipuler. Des outils dangereux, comme les scies, les cutters, tous les appareils électroportatifs que vous pouvez avoir. Des meuleuses, etc. Donc, c'est vraiment des gants que je vous conseille. Vraiment, vous avez un excellent, excellent grip. Ça vous aime vraiment, c'est hallucinant comment ça accroche les choses. Et en plus de ça, c'est des gants anti-goupures qui vous laissent une grande marge de manœuvre au niveau des doigts. Avec donc une très longue, très grande souplesse. Et ça vous laisse vraiment beaucoup de dextérité dans vos mouvements et dans l'application que vous aurez dans votre activité. Donc, on passe maintenant à ces gants de protection chimique, triple couche du site protection-des-mains.com. C'est des gants qui sont en nitrile totalement étanche, à 100% étanche. Avec une couche de nitrile sablée sur le dessous qui vous conférera vraiment un bon grip sur les objets que vous manipulerez. Donc, ils sont résistants à tout ce qui est produits pétroliers, graisse, huile, etc. Colle, encre, etc. Donc, c'est vraiment très bien et les gants, ils ont la particularité d'avoir, d'être un peu lâche au niveau des manches. Ça vous permet de les enfiler au-dessus de vos vêtements ou au-dessus de vos combinaisons par exemple, si vous êtes en milieu professionnel. Donc, c'est des gants 100% étanche avec un très très bon grip. Je vous les conseille. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura incité à vous diriger vers le site de protection-des-mains.com. Pour vous équiper de gants, sachez que les EPI, c'est obligatoire et non pas conseillé dans la manipulation. des machines, des outils, etc. Ça vous évite de vous blesser et de blesser aussi les personnes aux alentours en ayant des machines qui vous échappent des mains ou des outils. Donc, je vous recommande vraiment le port de gants. Ça, c'est la première vidéo qu'on enchaînera sur d'autres vidéos sur les différents EPI qu'on peut rencontrer en atelier et dans les différentes activités. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye !